Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, aujourd'hui nous sommes le mardi 29 juin 2021 et nous lisons le livre des Proverbes au chapitre 26. Être honoré convient aussi peu à un seau que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. Une malédiction injustifiée reste sans effet, elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. Le fouet est fait pour le cheval, le morgue pour l'âne et le bâton pour l'échine des insensés. Ne réponds pas au seau selon sa sottise, tu finiras par lui ressembler. Réponds au seau selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. Celui qui confie des messages à un seau se coupe les pieds et se prépare bien des déboires. Un proverbe dans la bouche des seaux fait le même effet que les jambes inertes d'un estropié. Décerné des honneurs à un insensé, c'est attacher une pierre à une fronde. Un proverbe dans la bouche des seaux est comme un rameau épineux brandi par un homme ivre. Qui embauche un seau ou un vagabond est comme un archer qui blesse tout le monde. Le seau retourne à ses sottises, comme le chien à ce qu'il a vomi. J'ai vu un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un seau que de lui. Le paresseux dit, il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne dans son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve trop pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Vous mêlez d'une querelle qui ne vous regarde pas, c'est comme attraper un chien par les oreilles. Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches, semant la mort autour de lui. Tel est l'homme qui trompe son prochain et qui dit ensuite, c'était pour plaisanter. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomnieurs, la querelle s'apaise. Les charbons donnent de la braise, le bois alimente le feu, et l'homme querelleur attise la querelle. Les médisants, ce sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Comme un vernis sur de l'argile, des paroles chaleureuses peuvent cacher un cœur malveillant. Celui qui a de la haine peut donner le change par ses propos, mais au fond de lui-même, il est rempli de duplicité. S'il a des propos bienveillants, ne te fie pas à lui, car son cœur est plein de pensées abominables. Il a beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses, sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Celui qui creuse une fosse y tombera lui-même, et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui raconte des mensonges est ce qu'il blesse. Et avec des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous demain pour continuer la lecture du livre des Proverbes. Merci. 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 Merci.